Une explosion qui propulse la Chine dans une nouvelle ère. Une fusée longue marche 3B transporte les deux derniers satellites de la constellation de base BDS-3. Son vol réussi lundi a officiellement envoyé les 52e et 53e satellites en orbite. C'est un moment historique. La Chine a achevé le déploiement de la constellation de base du système planétaire de BDS-3 en moins de 3 ans. Tous les 24 satellites BDS-3 d'orbite terrestre moyenne sont à présent en orbite. L'achèvement des 24 satellites BDS-3 d'orbite terrestre moyenne représente la réalisation des multiples fonctions de BDS-3 telles que le système de positionnement par satellite, la recherche et le secours et les services mondiaux de messages courts. Au cours des 24 derniers mois, la Chine a intensivement lancé 30 satellites BDS en orbite. BDS-3 consiste en trois sortes de satellites. Les satellites d'orbite terrestre moyenne, les satellites d'orbite géosynchronisée inclinée et les satellites d'orbite terrestre géostationnaire. Avec les satellites d'orbite terrestre géostationnaire et d'orbite géosynchronisée inclinée, BDS peut offrir des services de géolocalisation accrus dans les régions voisines de la Chine. Le système peut aussi offrir des services de messagerie courte, ce dont les autres systèmes de navigation par satellite ne disposent pas. La Chine construit BDS pour les utilisateurs mondiaux. Lors de la 14e réunion du Comité international sur les systèmes satellitaires de navigation mondiale, qui s'est tenue en Inde au début du mois, la Chine a aussi présenté ses solutions aux utilisateurs mondiaux dans des domaines tels que la recherche et le sauvetage, la récupération des débris dans l'espace et le positionnement précis. Nous nous sommes efforcés de bâtir un système de navigation par satellite et nous travaillons activement à pousser la coopération internationale pour promouvoir les applications du BDS. Deux autres satellites BDS-3 seront lancés au premier semestre 2020. On s'attend à ce que la Chine achève son système BDS-3 avec une avance de six mois sur son calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada